Nous allons voir le Cruise Control qui va vous permettre d'avoir une vitesse d'avancement constante et régulée quelles que soient les conditions du terrain. Ce système peut alors s'apparenter au régulateur de vitesse que vous pouvez avoir sur votre voiture. Afin de paramétrer le Cruise Control, j'appuie sur la touche M de la poignée. La vitesse s'affiche alors et je peux donc la modifier via les boutons plus et moins de la poignée. Je choisis par exemple une vitesse de 3 km heure. Cette vitesse est alors automatiquement mémorisée et pourra être ajustée pendant la récolte en procédant de la même façon même si la machine avance. Il est également possible d'enregistrer une vitesse régulée depuis l'Intelliview. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Configuration de l'Intelliview, puis dans l'onglet Conduite. Vous allez donc retrouver la vitesse régulée de 3 km heure que l'on a paramétrée précédemment. Et vous avez donc possibilité de changer cette vitesse. Dans ce même menu, vous avez également la possibilité de paramétrer la réactivité de la machine, de 1 à 5. Donc ici. Donc 1 correspond à une réactivité faible et 5 à une réactivité forte de votre machine. Afin d'activer le Cruise Control, il suffit alors de mettre la machine en mode champ et le levier au cran 1 qui correspond à la position Cruise Control. Le Cruise Control est alors activé, comme indique le logo à l'écran. Et ma machine roule alors à la vitesse configurée précédemment, à savoir 3 km heure, quelles que soient les conditions du terrain.